Bonjour et bienvenue sur cette formation ultra puissante, ultra rapide, ultra efficace de 25 exercices en 25 jours pour vous affirmer, pour oser et pour réussir dans la vie. Avant de commencer le premier exercice, je voudrais que vous reteniez que l'esprit est tout et tout ce que tu penses tu le deviens, comme disait Bouddha. Alors les étapes à connaître pour créer votre propre vie et passer à un niveau supérieur sont les étapes suivantes. La première chose c'est de reconnaître que l'imagination positive est la source de la pensée créatrice. Si vous comprenez ceci, vous allez comprendre qu'il ne sert plus à rien de parler, d'affirmer des choses, de vous répéter des pensées, il faut que vous utilisiez des images et c'est grâce aux images, des buts réalisés que vous souhaitez, que vous allez changer de mindset, transformer et remplacer les mots par des images. Rajoutez-y des sensations, des émotions du but déjà atteint et vous allez transformer votre vie. Deuxième étape, le cercle vicieux des pensées. Que ce soit vos pensées ou les pensées des autres, eh bien il faut arrêter d'être dans des pensées en permanence et vous allez découvrir dans les exercices suivants des exercices très puissants. Mais déjà, vous pouvez répéter dès aujourd'hui cette phrase mantra très puissante, je peux contrôler mes pensées et mes sentiments. J'ai le pouvoir de contrôler les pensées qui pénètrent dans mon subconscient. Je provoque les émotions positives que je souhaite et je les contrôle. Oui. Retenez bien ces phrases, répétez-les régulièrement et faites-les vôtres. Car chaque fois que des personnes vous disent des choses qui sont négatives et que vous répondez vous m'agacez, vous me démoralisez, ça me rend malade, vous m'embarrassez, vous créez ce que vous venez de dire, vous êtes agacé, vous démoralisez, vous vous rendez malade, vous vous embarrassez. Eh bien stoppez ce cercle vicieux et vous allez changer vos pensées. Donc le premier pas, c'est de vous accepter. C'est d'accepter que vous pouvez réussir avec les qualités que vous avez plutôt que d'échouer avec ce que vous n'avez pas. Et pour ça, il faut être concentré sur ce que vous savez déjà faire et pas sur ce que vous ne savez pas faire. Troisième étape, c'est de supprimer les émotions négatives. Car si vous êtes dans des émotions négatives, vous ne pourrez jamais réussir. Comme le disait Emile Coué, quand la pensée veut quelque chose mais que l'imagination voit autre chose, ressent autre chose, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Et si vous avez une émotion de peur, une émotion d'échouer, eh bien vous allez réussir. Car l'émotion la plus paralysante, celle qui vous empêche d'agir et celle qui vous paralyse dans toutes les situations, c'est la peur. La peur, c'est l'émotion la plus destructrice qui existe. Et nous allons apprendre à la retirer de notre esprit en la rapplaçant par l'assurance, la foi, l'enthousiasme, l'espoir avec les exercices que je vais vous apprendre à pratiquer tous les jours. Quatrième étape, vous libérez de l'approbation des autres. Comme disait Confucius, le sage attend tout de lui-même, le vulgaire attend tout des autres. En fait, depuis notre plus petite enfance, nous avons été programmés le plus souvent pour dépendre de l'approbation des autres. A l'école, l'enfant demande au professeur ce qu'il doit faire pour avoir une bonne note. Il va demander au conseiller d'orientation ce qu'il fera plus tard. L'église et les différentes religions ont dicté des commandements et imposé des interdits. Et puis, la société nous pousse constamment à avoir besoin des autres. Pour en être convaincu, il suffit d'analyser les messages publicitaires. En fait, nous sommes conditionnés depuis notre plus tendre enfance pour que les autres pensent de nous et fassent en sorte leur propre opinion sur nous de ce que nous allons devenir. Donc, notre propre opinion n'existe plus. Et pour ça, on va déconnecter le processus, apprendre à penser, à agir en fonction de nous-mêmes, sans nuire aux autres, bien sûr, mais pour notre bien, pour le bien universel, car les dieux sont conciliables. En conclusion de cette cinquième étape, quand vous vous surprenez à dire « je n'ai jamais pu faire ceci », vous allez remplacer immédiatement en pivotant votre pensée en disant « aujourd'hui, je décide de faire ceci ». Quand vous vous surprenez à dire « je devrais faire ça », normalement, vous dites « je vais faire ça ». « Je crois que je ne suis pas capable de vous transformer », « je crois vraiment que je suis capable ». En transformant ces trois types de phrases, vous allez vous libérer des étiquettes que vous étiez pensées mentalement et qui étaient devenues définitives. Donc, retenez bien « je n'ai jamais pu » devient « aujourd'hui, je décide de ». « je devrais faire ci » devient « je vais faire ci » dès maintenant. Et « je crois que je ne suis pas capable » devient « je crois vraiment que ». Étape supplémentaire, la loi d'attraction. Alors, vous connaissez la plupart des vidéos que j'ai faites sur la loi d'attraction. Et j'ai fait un programme qui est assez remarquable. Si vous regardez toutes les critiques et commentaires qui ont été mis sur mes pages Facebook, je pense vraiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. La loi d'attraction nous apprend que les semblables s'attirent, que les paroles et les pensées positives attirent la réussite et le bonheur, que les paroles et les pensées négatives attirent la pauvreté et la maladie. C'est exact. C'est absolument exact et c'est pour ça que, moi, personnellement, je ne parle plus de loi d'attraction, mais de loi de vibration. Et si vous voulez programmer votre esprit pour attirer ce que vous souhaitez, eh bien, l'auto-hypnose que j'apprends dans une formation en ligne ou la loi d'attraction qui est aussi dans une formation en ligne ou l'abondance financière vont vous permettre de changer totalement votre système de pensée et surtout vos vibrations. Sixième étape, la puissance des rêves. Nos rêves nous appartiennent, mais nous rêvons la nuit, mais pas le jour. Pourquoi on ne rêverait pas le jour ? Pourquoi on ne rêverait pas la journée d'augmenter nos revenus ? Et pourquoi on ne rêverait pas de ce que nous pourrions faire avec ce surplus d'argent ? Alors là, maintenant, imaginez toutes les richesses que vous allez acquérir et améliorer vos conditions et celles de votre entourage. Oui, c'est maintenant que la puissance des rêves doit commencer. Septième étape, c'est peut-être le plus important parce que tout ce que je viens de vous dire, ça se fait souvent dans le mental. La plupart des gens me disent « je sais ce que tu dis, je sais, je connais ». Non, ils ne savent pas. Parce que s'ils savaient, ils auraient les résultats. En fait, l'erreur principale, c'est de confondre savoir et connaissance. Le savoir, c'est ce que vous avez lu, c'est ce que vous avez appris. La connaissance, c'est connaissance. C'est-à-dire, c'est la naissance avec. C'est connaître, c'est naître avec. C'est-à-dire, c'est d'imprimer dans vos cellules, dans votre corps tout entier, de nouvelles programmations. Et tant que vous ne répétez pas régulièrement, tous les jours, des petits protocoles, des petites routines, des choses, eh bien, vous ne connaissez pas. Vous savez peut-être, vous avez lu un livre, mais vous n'avez pas créé les connexions neuronales nécessaires pour faire en sorte que ce soit automatique. Alors, c'est avec cette septième étape que vous allez découvrir que, un, tout se fait dans l'inconscient et le subconscient pour programmer de manière automatique les choses. C'est pour ça que vous aurez deux vidéos d'hypnose à la fin pour vous guider et vous apprendre avec un ancrage à programmer des choses automatiques. Mais surtout, c'est de comprendre que c'est parce que vous allez répéter tous les jours durant ces 25 jours la routine, les petits exercices simples mais efficaces que vous allez créer de nouvelles connexions neuronales. Vous ne changerez jamais de niveau, vous ne changerez jamais, on va dire, de mindset et de logiciel si vous lisez juste un livre. C'est parce que vous allez répéter pendant au moins 21 jours que vous allez créer des connexions neuronales. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que cette formation fasse plus de 21 jours pour que vous fassiez tous les exercices, même si il vous paraît simple, que vous les fassiez tous les jours pour développer votre expertise, vos connexions neuronales, faire de vous un être automatique qui fait des choses en pleine conscience. Et ça, je peux vous assurer que si vous respectez tous les exercices que vous allez apprendre tous les jours, vous allez développer votre charisme, votre confiance en vous à des niveaux incroyables. J'espère que vous avez compris de quoi il s'agissait. C'est pour vous de prendre une intention maintenant que vous allez aller au bout de ces 25 exercices. Vous êtes déterminé, rien ne doit changer votre prise de décision. Car ce qui fait la différence entre ceux qui veulent réussir et ceux qui réussissent, c'est la détermination. 12% des personnes qui font des voeux en début d'année, qui prennent des décisions de dire « voilà, je décide cette année de faire ça » vont jusqu'au bout. Ça veut dire que 9 personnes sur 10 arrêtent en route. Que vous vouliez faire quelque chose est une chose, mais quand ? Que vous ayez envie de faire quelque chose, c'est un peu plus fort parce que là, il y a du sentiment, de l'émotion. « Je veux », c'est le mental, « j'ai envie », c'est l'inconscient. Mais « je désire faire ça », c'est le subconscient. Alors, par rapport à cette formation, est-ce que vous voulez la mettre en place ? Est-ce que vous avez envie de la mettre en place ? Ou est-ce que vous désirez la mettre en place ? Ah si, je sens du désir, je sens déjà que vous allez aller jusqu'au bout et mettre un peu plus de motivation. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le niveau supplémentaire, c'est « je suis déterminé à mettre en place cette formation et à la faire tous les jours ». Vous voyez, le désir est une chose, mais la détermination, c'est autre chose. Par contre, le niveau supérieur, il est encore différent. C'est « je m'engage à mettre en place tous les jours tous les exercices qui me sont proposés ». Eh bien là, si vous prenez votre engagement avec vous-même de mettre en place tous les jours les exercices que je vais vous proposer, je peux vous assurer que vous allez passer à un autre niveau en 25 jours. Voilà, je terminerai ces préambules en disant que le pouvoir du whiner, du gagnant, c'est celui qui a une imagination très puissante. Raison pour laquelle nous allons développer la visualisation et faire en sorte que, tant que vous comprenez la puissance du subconscient et de l'imagination par rapport à la volonté, vous allez mettre en place les leviers qui vont changer votre vie. Je vais vous faire apparaître à l'écran quatre schémas. Premièrement, si vous avez une volonté positive de réussir, mais que votre imagination est négative, mais comme je vous l'ai dit, c'est l'imagination qui l'emporte. Et donc, votre échec, il n'est pas mérité, puisque vous vouliez réussir, mais votre imagination vous a fait échouer. Deuxième schéma, vous avez une volonté négative, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de réussir, mais votre imagination est négative aussi. Vous ne pensez pas réussir, mais là, l'échec, il est mérité. Vous avez tout fait entre le mental et le subconscient pour échouer. Troisième schéma, vous avez une volonté négative, vous n'avez pas forcément envie d'y arriver, mais votre imagination est positive. Eh bien, vous savez quoi ? Là, vous allez avoir de la chance, mais elle n'est pas méritée, parce que la volonté n'était pas là. Mais vous comprenez, comme l'expliquait Emile Coué il y a plus de 100 ans, que c'est l'imagination qui vous a permis de réussir, malgré le fait que votre mental n'était pas positif, mais négatif. Mais par contre, si vous contrôlez vos pensées, que vos pensées conscientes sont contrôlées avec les images mentales de la réussite, alors là, c'est la grande réussite. Et ce que je veux que vous compreniez dans ce quatrième schéma, c'est que nous allons travailler avec la volonté que vous avez durant ces 25 jours de réussir, mais l'imagination que vous allez réussir. Et juste avant la fin de cette vidéo, avant de passer au premier exercice suivant, je vais vous demander de visualiser là votre réussite dans un mois, de vous réussir, de visualiser ce que vous souhaitez faire. Je veux que vous augmentiez l'image, que vous mettiez de la couleur, que vous mettiez de la passion, de l'émotion, de la réussite dans ce que vous allez devenir, que vous voyez qui vous devenez, que vous voyez ce que vous allez faire dans un mois, à l'issue de ces 25 jours de transformation, voyez les images de votre réussite, voyez le décor, voyez les couleurs plus éclatantes, et en même temps que vous voyez ces images, que vous ressentez les sensations dans le corps, les émotions de joie et d'enthousiasme, vous allez rajouter la volonté. C'est ça le cocktail gagnant, l'imagination de ce que vous êtes en train de faire, et la volonté d'affirmation, que vous vous engagez là, maintenant, à mettre en place durant ces 25 jours, les 25 exercices qui vont vous permettre de mettre le premier pas dans votre nouvelle vie, pour vous affirmer, pour oser, et réussir enfin dans la vie. Merci. Sous-titrage ST' 501